Musique ETV en commune, et oui, nouveau jour, nouvelle escale, et oui, c'est On est toujours avec Yanis qui va nous faire découvrir encore un autre lieu inédit, ici même, à Trois-Rivières. Apparemment, les roches gravées ne se trouvent pas seulement dans les parcs. Non, pas seulement dans les parcs, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu partout sur le territoire de la commune. Vous pouvez, en marchant comme ça, tomber sur une range gravée, parce que Trois-Rivières, c'est vraiment, vraiment le berceau de la civilisation amérindienne, en Guadeloupe. Donc voilà, c'est l'île de la Caraïbe qui a la plus forte concentration de pétroglyphes. Voilà. Ok ! Vous êtes prêts ? Nous, on est prêts. Suivez-nous ! Alors Yanis, là, on est un petit peu entre terre et mer, il y a la mer juste là, il y a la rivière juste derrière nous. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'endroit, l'endroit ici ? Alors, on est dans un écosystème exceptionnel, puisqu'on est d'un côté, on a d'un côté la forêt sèche, on dit la forêt xérophile, et de l'autre côté, on a la rivière qui, d'habitude, se trouve dans un milieu de forêt tropicale humide, on dit forêt mésophile. Donc, en fait, là, on se trouve juste à l'embouchure de la rivière La Coulisse, et qui est, en fait, la porte d'entrée antique de la Guadeloupe, en fait. D'accord. Et tu nous disais qu'effectivement, beaucoup de bateaux venaient s'échouer ici même. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, voilà, c'est la porte d'entrée pour beaucoup de clandestins, on va dire ça entre parenthèses. Donc, voilà. Voilà. Excellent. Toujours à Trois-Rivières, TV en commune. On continue. Effectivement qu'il y a un bassin limite à chaque étage. Est-ce que c'est ça? Exactement. Donc là, on peut voir, justement, un premier toboggan, mais en fait, à chaque étage, il y a un bassin avec un toboggan qui amène au bassin. Donc, en fait, plus haut, il y a une série de deux toboggans d'environ 15 mètres de long. C'est aussi bon qu'Aquatic Center à l'époque. Je ne sais pas si tu rappelles les grands toboggans. Sauf que là, c'est une formation naturelle, une formation rocheuse naturelle. Donc, on a ça chez nous, au pays. C'est un toboggan naturel où on peut s'amuser. C'est totalement gratuit. C'est ici, en Guadeloupe. Gratuit, 100% naturel. Guada, merde, Guadeloupe. Les amis, nous sommes à Trois-Rivières. Alors, franchement, n'hésitez pas à sortir de chez vous et venez vous baigner dans les bassins vraiment somptueux de Trois-Rivières. Je crois qu'il y a autre chose que tu veux nous montrer. On y va. Là, vous avez du cresson, carrément. T'inquiète, je tiens le micro. Donc, le cresson, c'est la plante qui a sauvé les premiers navigateurs européens des maladies comme le scorbut, parce que c'est riche en fer. Donc, voilà. Attends, c'est quoi ? C'est là, ce qui est sous l'eau, là ? Oui, c'est ce qui est sur l'eau, du cresson. Donc, c'est comestible, voilà. On peut le manger, là, comme ça ? On peut le manger, là, comme ça. C'est du cresson. Mais avant, il faut faire tremper dans de la bicarbonate, quand même. Non, on lave, on lave. Donc, je pense que tu as repéré une petite plante que tu connais très bien. Donc, c'est une autre trace des amérindiens. Donc, c'est le thôloman. Les amérindiens s'en servaient pour nourrir leurs enfants. Aujourd'hui, on peut s'en servir pour les personnes qui sont intolérantes au gluten. Donc, on fait de la farine de thôloman. C'est pour les personnes qui sont intolérantes au gluten. Donc, c'est un héritage des amérindiens, une de nos plantes. Donc, là, on peut voir, justement, à travers les plantes, presque la présence des amérindiens. Donc, on a le thôloman, on a carrément du madère qui pousse là. D'accord ? Donc, le thôloman pour consommer, c'est la racine. La racine, c'est un bulbe. D'accord ? Et c'est le bulbe qu'on réduit en farine, qu'on sèche et qu'on réduit en farine pour consommer. Donc, voilà, le thôloman. Très belle fleur rouge. À Haïti, on l'appelle cana et c'est la fleur des mariés. Ok. Ah, il y a tout un champ, là. C'est magnifique. Alors, Yanis, là, on est arrivé là où tu voulais nous emmener. C'est-à-dire une roche gravée, mais qui est hors du parc. Dis-nous tout. Celle qu'on appelle la femme des galets. Donc, justement, cette roche gravée qui représente une femme. Donc, selon la première interprétation, puisqu'il y a plusieurs interprétations, qui représentent une femme en train d'accoucher. Donc, on voit la femme, là, avec les jambes écartées. Et si on se rapproche, on voit une tête qui sort, en fait, des deux jambes. Donc, certains ont vu une scène érotique. D'autres ont vu, justement, une... Donc, l'ont interprétée selon des mythes, des mythes de la création amérindienne. Comme quoi, c'est le pivert qui a fécondé une femme, en fait, pour créer les hommes. En fait, au début, l'homme... Le pivert ! Voilà. Donc, c'est notre fameux Toto Bois. Donc, on a sa fameuse crête rouge. Selon le mythe amérindien, cette fameuse crête rouge vient du fait qu'il ait percé la femme pour pouvoir donner naissance aux hommes. Donc, voilà. Donc, c'est pour certains, voilà, c'est cette interprétation. Certains en ont vu cette interprétation. D'autres, il y a eu plusieurs interprétations. Donc, voilà. Donc, les premiers ont vu une femme qui accouchait. D'autres ont pu voir une scène érotique, puisque, justement, la forme du visage de l'enfant, vous voyez, il y a les deux yeux et la bouche. Et en direction de... Voilà. Tout à fait. Les trucs. Donc, certains ont vu une scène érotique comme quelqu'un qui... Voilà. Donc, après, c'est selon l'interprétation. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de choses bien définies. Mais, en fait, ce qui se rapproche le plus des mythes amérindiens serait ce fameux pivert qui... Voilà. On voit aussi qu'il y a d'autres roches gravées. Donc, en fait, comme tu nous disais, ce n'est pas seulement dans le parc. Donc, il n'y a pas que dans le parc. Là, vous voyez, il y a une tête avec deux gros yeux globulés, une petite bouche. Voilà. Vous avez, voilà, un personnage encore ici. Donc, voilà. Partout à Trois-Rivières, en fait, aujourd'hui, voilà, les roches sont recouvertes. Mais, en fait, dès qu'on gratte un petit peu, on peut trouver un trésor. Je vous ai dit que Trois-Rivières, c'est un parc archéologique à ciel ouvert. Oh, joli. En tout cas, si on a besoin d'un guide, on demande directement à Yanis qui nous a vraiment fait découvrir les codes de Trois-Rivières. Exceptionnel. Si vous aussi, vous voulez venir, n'hésitez pas, c'est gratuit. En tout cas, si vous aussi, dans votre commune, vous avez des trésors à nous faire découvrir, n'hésitez pas, laissez un petit message sur le Facebook de ETV en commune. On vous répond et on se déplace. Moi, je vous donne rendez-vous, bien entendu, demain sur la même chaîne. Même heure ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada